Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes dimanche 18 novembre 2018, c'est l'heure de votre émission hebdomadaire sur Guérite TV Monde, la vraie version, c'est maintenant et tout de suite même sur votre chaîne préférée, Guérite TV Monde. Nous recevons ce dimanche M. Gaëtan Akoignon à Voyon, il est le coordonnateur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, il est donc le coordonnateur de la 19e circonscription électorale, qui parle de la 19e circonscription électorale, parle donc de Porte Nouveau, Semepodi et Agarra, il est Zagégué. M. Gaëtan Akoignon à Voyon, bonjour. Bonjour M. Badaou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. UDBN a osé, et pourquoi ? Merci M. Badaou, UDBN a osé parce que UDBN veut faire la politique autrement. C'est-à-dire ? UDBN a osé parce que l'UDBN a donné les moyens, les moyens humains, les moyens matériels pour pouvoir se conformer par rapport aux tests que nos élus, nos représentants à l'Assemblée ont voulu voter, ont voté pour que les béninois puissent faire la politique autrement. C'est vrai, l'UDBN fait partie d'un parti politique de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que l'UDBN soutient toujours les actions du président, son excellence, Patrice Attalaz-Guillaume Tarran. Mais aujourd'hui, quand les proches du pouvoir, même au niveau de la présidence, par rapport à la communication, on parle toujours de deux blocs. C'est vrai, les deux blocs, ce n'est juste que le souhait du président de la République. Les deux blocs, c'est pour canaliser la majorité présidentielle. Canaliser la majorité présidentielle ne veut pas dire que celui ou celle qui a des moyens humains pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques ne va pas se donner les moyens pour aller aux élections. Certes, ce n'est pas l'indiscipliné du groupe, mais Mme Claudine Prudensio a voulu que son parti respecte les normes de la nouvelle charte des partis politiques. C'est pour ça qu'elle s'est donné les moyens humains, les moyens matériels pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, tout en supportant les actions du président Patrice Attalaz-Guillaume Tarran. Oui, M. Gaëtan Acognon-Avognon, sur les réseaux sociaux, même au niveau de certaines chaînes conventionnelles, on tire à boule rouge sur Mme la députée Claudine Prudensio-Afiavi. Comment vous appréciez cet état des choses, par exemple ? Vous savez, nous à l'EDBN, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Les vraies discussions ne se font pas sur les réseaux sociaux. Les vraies discussions se font sur le terrain politique. Et seuls ceux qui peuvent nous affronter sur le terrain politique, l'affrontement amical sur le terrain politique, peuvent savoir de quoi nous parlons. Est-ce qu'aujourd'hui, l'EDBN est présent sur l'ensemble du territoire béninois, M. Gaëtan ? Je peux vous confirmer que l'EDBN est présente du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre du Bénin. D'accord. Donc la lutte, elle sera très, très rude d'ailleurs sur le terrain. Très, très sûre. D'accord. Avant de revenir à l'EDBN, nous allons changer de sujet très rapidement. On va parler de l'actualité politique nationale. Le président Patrice Tannan, sa gouvernance, on va en parler maintenant. Selon vous, comment vous appréciez la manière dont le président Patrice Tannan gère le pays depuis le 6 avril 2016 ? Merci, M. Badaou. La gestion d'un État n'est pas une gestion facile. Le président Patrice Tannan, sa donnée pour mission de rebâtir le Bénin. Et pour rebâtir le Bénin, il faut aller sur de nouvelles bases. Les réformes politiques, les réformes structurelles ne sont pas des réformes qu'il faut faire pour plaire à tout le monde. Comme on le dit souvent chez nous, pour manger des omelettes, il faut casser les oeufs. Lorsqu'on va vouloir casser les oeufs, il faut que ce soit partagé, en fait, les oeufs pour tout le monde à casser. D'autres seront contents et d'autres seront mécontents. Ça, il n'y a rien à faire. Le président Patrice Tannan, nous, nous croyons en lui. Jusqu'à preuve de contraire, nous croyons en lui. Puisque ces réformes-là, ne vont pas donner des fruits aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des mécontents aujourd'hui. Mais demain, nous, nous croyons que demain, il y aura plus d'heureux, il y aura plus de contents que de mécontents. Quand on prend le plan au niveau de la lutte contre la corruption, par exemple, certains parlent d'une lutte sélective. Est-ce que vous êtes de même avis que cette dernière ? Je ne suis pas de même avis que parce que la lutte contre la corruption, vous savez, le Bénin, depuis très longtemps, a été un terrain où la corruption était très assise. C'est vrai, nous ne pouvons pas éradiquer totalement la corruption. Mais il faut quelqu'un, il faut un autaché pour commencer à freiner ce phénomène qui ne nous arrange pas, qui n'arrange pas le pays. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Les travaux, les travaux de la construction des routes. Depuis des années, depuis fort longtemps, nous avons eu des entreprises qui ont pris des marchés de construction des voies, qui les abandonnent et qui ne sont inquiétés, qui ne sont pas du tout inquiétés. Et voulez-vous que ça continue ? Ça ne peut pas continuer. Le président Patrice Adana de Guillaume Taron, il veut faire avec des gens honnêtes. Il veut faire avec des gens qui vont respecter leurs engagements. Il y a des années ici, nous avons vu au ministère de la Santé, par exemple, des gens prendre des marchés, ceux qui ne connaissent même pas le système sanitaire, prendre des marchés d'équipements, qui fournissent des équipements qui ne durent que deux mois. Nous avons des preuves. Vous allez au magasin du Sénat, vous allez voir des équipements qui sont livrés et qui ne sont utilisés que deux mois. Aujourd'hui, le chef de l'État a mis plus de 2 milliards pour reprendre les plateaux techniques des centres de santé publique du pays. Mais on constate que ce sont les proches, les opposants au régime de la rupture qui sont frappés dans cette lutte. M. Badaou, c'est un débat que nous ne pouvons pas finir de faire aujourd'hui. Ceux qui se sentent... En fait, c'est un signe, c'est un signal fort que le chef de l'État est en train de lancer à ceux qui travaillent aussi avec lui aujourd'hui, puisque vous allez voir que ceux qui travaillent avec lui sont dans le street minimum. Dans le street minimum, c'est-à-dire, avant, vous voyiez des ministres qui vont à des missions, qui vont se mettre dans des hôtels de 180 000, 150 000 annuités, et que leurs collaborateurs sont dans des hôtels de 15 000. Je dis aujourd'hui, moi j'ai vu avec M. des ministres qui sont restés dans des hôtels de 15 000 fois en missions à Parago. Moi j'en ai vu. Lors des années passées, ou avec d'autres régimes, vous n'allez jamais voir ça. Vous allez voir un ministre dans un hôtel, peut-être 4 étoiles, et son chauffeur ou bien son collaborateur... Qui dorme dans des véhicules. Qui dorme pratiquement dans des véhicules. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les gens ont la crainte de la chose de l'État. Oui, M. Gaëtan, à Coyon, à Voyon, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Certains disent qu'il y a une lutte sélective aujourd'hui, et on constate depuis quelques temps que ce sont ceux qui s'opposent à la gestion du pouvoir actuel et qui sont interpellés. Votre réaction ? La lutte n'est pas sélective. Souffrez que ceux qui ont des casseroles, sauf que ces casseroles-là, et les lavent. Malheureusement, la majorité de ceux qui ont ces casseroles-là à laver sont dans l'opposition aujourd'hui. Demain, s'il y a encore ceux qui sont en train de travailler avec le chef d'État actuel, on déclare ces casseroles-là. Les régimes qui viendront vont sortir ces casseroles-là et ils répondront devant la justice. Seule notre justice est souveraine. Donc, selon vous, tous ceux qui entourent les chefs de l'État aujourd'hui, n'ont rien à se reprocher. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien à se reprocher. Nous tous, nous avons des choses à nous reprocher. Nous tous, nous avons des choses à nous reprocher. Mais ce fait que ce travail-là se fasse de manière méthodique. Ce n'est pas seulement ceux qui sont les opposants qui sont inquiétés. Nous avons les très proches du pouvoir qui sont en prison aujourd'hui à cause de ci, à cause de ça. Donc, nous n'allons pas tout de goût dire que c'est une lutte sélective, que c'est une lutte qui est totalement dirigée vers l'opposition. Ce n'est pas vrai. D'accord. On va encore changer de sujet. Aujourd'hui, vous êtes membre d'un groupe OASAP dénommé Sauvant Porte-Nouveau parce que l'objectif de ce groupe, c'est de participer et contribuer par rapport à l'évolution de la ville capitale après la création de ce groupe Sauvant Porte-Nouveau. On peut retenir quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que le groupe a pu apporter à la ville capitale ? Merci, M. Badarou, pour cette question. Sauvant Porte-Nouveau. Vous savez, la ville de Porte-Nouveau est celle-là qui nous a tout donné. En tout cas, moi, cette ville-là m'a tout donné. Et c'est impensable que depuis que moi je suis né, que je retrouve cette ville-là encore dans le même état. Et puis, je dirais même que cette ville-là est en train de regresser. Sauvant Porte-Nouveau, notre cruiset, qui a été l'initiative d'un grand monsieur, M. Adjaye Leoba. Leoba Adjaye. est un cruiset qui nous permet de réfléchir tous les jours. Vous avez constaté que dans ce groupe, il y a beaucoup d'intellectuels, les sommités, dix fils de Porte-Nouveau sont dans le groupe. Et nous réfléchissons tous les jours. Mais ceux qui sont devant nous, ceux qui dirigent la ville de Porte-Nouveau, ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils pensent qu'ils ont la science déjà infuse. Et ils détiennent tout dans Porte-Nouveau. Et ils gèrent la ville comme un parti politique. La ville ne peut pas gérer comme un parti politique. C'est le parti politique qui gère la ville de Porte-Nouveau aujourd'hui. Je parle dans ce thème parce que la ville de Porte-Nouveau n'est pas gérée par tous les Porte-Nouveau. C'est géré par un parti politique. Et le constat est unanime. Même vous allez au marché de Wando, les gens vont vous dire je travaille, je vends ma tomate ici, je perds des tasses à la mairie, mais je suis dans les sordures. C'est impensable que nous ayons un maire qui passe sur un tronçon et que ce tronçon-là soit dans l'obscurité. Et que c'est quand on rentre dans le savon qu'on trouve de la lumière pour aller jusqu'au lieu. Vous voulez dire quoi par là ? Son quartier est éclairé ? C'est impensable, M. Badarou, qu'on ait un conseil municipal qui est sceptique à la discussion. Ce n'est pas possible. Moi, je connais des gens, moi j'ai des preuves que des dignes fiches de Porte-Nouveau appartenant à ce creuset sur vos Porte-Nouveau ont amené des investisseurs et qui ont tenté, par tous les moyens, de rencontrer le conseil communal en fait. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que vous avez dit alors à ce conseil communal avec à sa tête le maire Zossou, je crois, Emmanuel Zossou ? Le maire Emmanuel Zossou, moi je respecte beaucoup. Mais à qui moi je vais dire ? Moi je ne le connaissais pas en politicien. Moi je ne l'ai jamais vu en tant que politicien dans la vie de Porte-Nouveau. C'est comme un maire qu'on nous a parachutés pour assurer les besoins d'un parti politique ou bien pour faire son job et partir. En fait, ce maire, à l'émélie, il n'est pas libre pour travailler. Comment ça ? C'est lui le premier responsable de la ville capitale, monsieur Galitain ? Monsieur Chamsdine, jusqu'à la preuve de contraire, vous dormez à Porte-Nouveau. Et vous savez, à la limite, ce que je suis en train de dire. Ce maire peut-être à la volonté, à la volonté de travailler pour la ville de Porte-Nouveau. Mais il n'a pas la décision. Il va décider, dans sa tête, arriver sur papier. C'est quelqu'un d'autre qui va décider à sa place de faire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas faire. Nous, dans ce groupe de Porte-Nouveau, nous avons les moyens. Je vous dis, je vous répète, nous avons les moyens. Nous avons des relations pour changer l'image de la ville de Porte-Nouveau. Nous avons les moyens. Vous ne pouvez rien faire, malheureusement, sans l'autorité communale. Il ne faut même pas dire ça. L'autorité communale peut-être aussi à la volonté. Mais il faut dire que nous ne pouvons rien faire. Mais c'est qui l'ombre des insous alors ? C'est qui, qui est derrière ? C'est qui, c'est qui, selon vous ? Écoutez. Il reçoit des ordres selon vous de qui ? Monsieur Galitain, allez-y, c'est la vraie version. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Emmanuel Zossou est en train de respecter la décision de son groupe, le groupe P&D auquel il appartient. D'accord. Monsieur Galitain, à quoi y'en avons y'en ? Nous poursuivons toujours cette émission, la vraie version de ce dimanche 18 novembre 2018. Monsieur Galitain, le social, le social du président Patrice Tannan, ça vous dit quoi ? Le social. Certains Béninois sont désespérés. Le commun des motels a des définitions différentes du social. Le Béninois, par exemple, pour le Béninois, le social, c'est mettre des cantines d'argent à des carrefours, sur des carrefours, que chacun vienne prendre sa part. Ou bien, c'est de recouper des associations dans des quartiers, dans des fonds, de distribuer de l'argent pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec. Le social, ce n'est pas ça. Le social, c'est une idéologie. Le social, c'est tout un cahier de charges. qui sera fait progressivement. A l'heure actuelle, le président Athanase Guillaume-Taron est dans son plan d'action concernant le social. Il est en train de faire du social. Ceux qui ont envie de voir le social qu'il fait, verront. Mais ceux qui n'ont pas, il y a des gens qui doivent voir, qui peuvent voir et qui refusent de voir en fait. Le social que le président est en train de faire, c'est du social qui va durer dans le temps. Ce n'est pas du social éphémère. Le dernier point de cette émission de ce dimanche, vous avez suivi avec beaucoup d'attention d'ailleurs la dernière sortie de la députée présidente du parti Renaissance du Bénin, Mme Rosine Vieira-Souglou, vous avez pu retenir quoi ? Parce qu'elle a eu à faire beaucoup de révélations. Mme, je vais dire Maman Vieira-Souglou, Je vous dis, cette dame est une brave dame, première dame du Bénin, députée depuis cette législature. Mme Vieira-Souglou a fait beaucoup pour ce pays. Elle a œuvré pour ce pays sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan relationnel. Politique. Sur le plan politique, bien sûr. Mais Maman Rosine Vieira-Souglou est dans sa vision. Laquelle ? Vous savez, chez nous, lorsque l'enfant a un âge, il voit, il se fait tabasser par son papa, il peut déjà dire, ça c'est le mérite. Mon papa, il est dans une logique pour moi. Mais lorsque le papa a un âge donné, appelle l'enfant et veut le frapper, tout de suite l'enfant dit, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait du mal, mais le papa veut le frapper ? C'est le poids de l'âge. Mme Rosine Vieira-Souglou est dans sa logique. Et j'appelle tous les Béninois de l'apprendre dans sa logique. Moi, je prends tout ce qu'elle dit sous le poids de l'âge. Vous savez, lorsque l'enfant apprend à parler, l'enfant dit beaucoup de choses. Lorsque l'enfant veut apprendre à parler, c'est au prime abord des insultes. Vous parlez en thème d'ironie, elle est plus ou moins claire, de façon claire, M. Gaïti. À un âge donné, souffrez que la personne qui a déjà fait des étapes revienne encore à l'étape d'un enfant. Mme Rosine Souglou est une brave dame que je respecte beaucoup. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, elle a la limite à résumer ses raisonnements, son résumé carrément, au raisonnement d'un petit. C'est ce que vous voulez dire ? Ce sont des raisonnements d'une personne âgée. Et les personnes âgées sont limitées dans leurs réflexions. Et je prie tout le peuple béninois de prendre la présidente Rosine Vieira-Souglou, notre chère maman nationale, telle qu'elle est, et de la comprendre. Moi, aujourd'hui, c'est une dame qui ne voit plus. Moi, ça me fait énormément mal. Parce que cette dame-là, malgré le poids de l'âge, nous avons encore besoin d'être à l'Assemblée. Parce que c'est une dame qui connaît le sens de la politique, qui connaît le sens de la réalité. Mais je la prie que tout le temps qu'elle a fait avec nous, nous avons beaucoup tiré d'elle. Et qu'il est temps qu'elle aille se reposer. D'accord. M. Gaëtan, nous sommes au thème de cette émission. Votre conclusion, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit des militants et militantes et sympathisants du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau ? Merci, M. Badaou. Je vais m'adresser aux militants et aux militantes de l'UDBN, surtout de la 19e Constitution électorale, qui regroupe Porto Novo, Semeboi, Adyara et les Agégui. Je leur dis de garder leur calme, leur sérénité. Le parti, l'UDBN est un parti de la majorité présidentielle. Les réseaux sociaux ne sont pas les moyens adéquats pour discuter politique. Je leur prie de garder leur calme. Nous sommes avec eux, nous allons travailler avec eux. La 19e Constitution électorale n'est pas réservée à un parti politique. Nous allons relever les défis et porter en triomphe l'UDBN sur le plan national et surtout dans la 19e Constitution électorale. Je vous remercie. Merci à vous, M. Galtin, à Voyon, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, au niveau de la 19e Constitution électorale, c'est-à-dire Porto Novo, Semeboi, Adyara et les Agégui. Au cours de cette émission, on a parlé de l'avenir de l'UDBN, on a parlé de la gouvernance talent, on a parlé du social, on a parlé de la lutte contre la corruption. On a parlé également de la dernière sortie de la présidente du parti RBR, Soglo. Bien sûr, Mme Maman Rosine Vieira Soglo, elle a eu à faire certaines déclarations, même si notre invitée du jour a essayé d'éviter de répondre du tac au tac. Mais par ailleurs, Gaëtan Acoyon-Avoyon a invité les Béninois à accepter le moment, à accepter les propos de Maman, parce que c'est une mère nationale. Mesdames et messieurs, c'était la vraie version chez vous. A dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501